Nous allons terminer le chapitre et la section sur les hormones qui régulent le métabolisme et la glycémie en parlant des hormones pancréatiques. Donc, celles qui régulent vraiment de façon générale, celui-là qui prédomine au niveau de la régulation de la glycémie. C'est-à-dire que le pancréas est la glonde, mais aussi l'organe qui va être situé derrière l'estomac et qui est relié à l'intestin grêle par le canal pancréatique. C'est-à-dire que le pancréas est un cas particulier où il est à la fois une glande exocrine et une glande endocrine. J'avais mentionné les glandes exocrines et endocrines plus tôt dans le chapitre. La glande exocrine est caractérisée par le fait qu'elle a un canal qui est relié à un organe dans lequel elle va déverser son contenu. Donc, le pancréas est un organe qui fait partie à la fois du système endocrinien et du système digestif. Au niveau du système digestif, il va relâcher des enzymes pancréatiques à l'intérieur de l'intestin grêle pour aider à dégrader les lipides et les protéines et aussi à neutraliser les acides de l'estomac. Mais il agit aussi en tant que glande endocrine en relâchant dans la circulation sanguine deux hormones pour réguler la glycémie. Donc, il va réguler la glycémie à l'aide de cellules qui font partie d'un regroupement de cellules qu'on appelle des îlots de languerance. Donc, ces îlots de languerance sont composés de deux types de cellules, les cellules alpha et les cellules bêta. Les cellules alpha des îlots de languerance du pancréas vont sécréter le glucagon. Donc, eux, ils sécrètent une hormone et le nom de l'hormone, c'est le glucagon. Le but du glucagon, c'est d'augmenter, donc élever le taux de glucose dans le sang, c'est-à-dire que c'est une augmentation de la glycémie qui est provoquée lorsque le glucagon est relâché et se lie à des cellules cibles. Il va aussi relâcher, en opposition à ce qui est relâché par les cellules alpha, il va relâcher aussi de l'insuline, donc de l'insuline par les cellules bêta. Donc, ce serait des cellules bêta qui relâchent l'insuline. Et le but de l'insuline, c'est de diminuer le taux de glycémie, c'est-à-dire que ça baisse la glycémie. La glycémie, c'est le taux de glucose qu'on retrouve dans le sang. C'est-à-dire que les deux hormones vont agir en opposition. Elles sont produites par deux types de cellules différentes, par contre, elles se retrouvent toutes dans les mêmes regroupements de cellules qu'on retrouve dans le pancréas. Donc, le pancréas, c'est vraiment une de ces glandes endocrines qui est principalement responsable de la régulation de la glycémie et du taux de glucose dans le sang, qui est quelque chose qui doit être vraiment bien maintenu parce qu'on sait que le glucose est nécessaire pour pouvoir faire la respiration cellulaire. Donc, s'il manque de glucose dans le sang, il va manquer du glucose disponible, qui peut faire que les cellules ne vont pas avoir assez d'énergie pour pouvoir faire de l'ATP lors de la respiration cellulaire. Juste un petit, une façon facile d'essayer de se rappeler lequel produit lequel. On sait que alpha, ça commence avec un A qui est une voyelle, tandis que glucagon commence par une consonne et bêta est une consonne et l'insuline commence par une voyelle. C'est-à-dire qu'ici, il faut se rappeler que la voyelle va avec la consonne. Donc, alpha va avec glucagon et bêta va avec insuline. Tu ne peux pas avoir les deux voyelles qui vont ensemble et les deux consonnes qui vont ensemble. Donc, ça, ce serait juste un petit moyen mnémotechnique pour se rappeler quelles cellules des îlots de la langue hérance produisent le glucagon et lesquelles produisent de l'insuline. Ça veut dire que si on regarde un schéma à bascule pour montrer comment est-ce que la glycémie est régulée par l'insuline et le glucagon. On va regarder et on dit que la glycémie, pour qu'elle soit dans sa zone optimale, doit être dans la fourchette entre 75 mg et 110 mg par 100 ml de sang. Donc, ça, c'est la région dans laquelle on veut avoir notre glycémie. On ne veut pas que ça aille en dessous de 75 mg, sinon on est en hypoglycémie. Donc, tu as une glycémie faible, ça s'appelle l'hypoglycémie. En anglais, ce serait le coquette-ci. Hypoglycémie. Et ici, lorsque tu as la glycémie qui est élevée, c'est une hyperglycémie. Donc, quand tu es au-dessus de 100 mg par 100 litres de sang, tu es en hyperglycémie. Et ça, ça veut dire que ton taux de glucose est plus élevé qu'il devrait être dans ton sang. Ça, ça peut être quelque chose qui va être causé, par exemple, normalement par la consommation de nourriture. Donc, quand tu manges de la nourriture, à travers le processus de digestion, il va y avoir absorption par ton intestin grêle des glucides que tu as consommés, ce qui va aller directement des vilosités de ton intestin grêle jusque dans ta circulation sanguine, ce qui va augmenter naturellement ta glycémie. En réponse à la consommation d'un repas et l'augmentation de la glycémie causée par l'absorption du glucose, le pancréas va détecter cette hausse de glycémie et va relâcher de l'insuline dans la circulation sanguine. C'est-à-dire que les cellules bêta vont relâcher de l'insuline, ce qui va circuler dans la circulation sanguine. L'insuline va être une hormone peptidique, donc c'est une protéine, ce qui veut dire que c'est hydrosoluble. Ça a besoin de se lier à des récepteurs. Et donc, il va y avoir des organes cibles, des effecteurs, qui, eux, vont avoir des cellules qui ont des récepteurs à insuline. L'insuline va aller se lier à ces récepteurs-là sur les cellules hépatiques, donc cellules du foie, les cellules musculaires et le tissu adipeux, dans le but de faire en sorte que ces cellules-là, du foie, des muscles et du tissu adipeux, fassent rentrer dans la cellule plus de glucose à partir de la circulation sanguine pour le stocker. Dans le foie, le glucose va être polymérisé pour former le glycogène. Donc, il va y avoir des liaisons glycocydiques qui vont se former pour former des longues chaînes de glucose pour former ce glycogène-là qui va être mis en réserve. Dans le muscle, il va aussi y avoir un stockage de glycogène, mais c'est une partie de l'excès de glucose qui va être utilisée pour pouvoir faire de l'ATP, qui, elle, va être directement utilisée pour pouvoir synthétiser des nouvelles protéines. C'est-à-dire qu'il va quand même y avoir une accumulation, une utilisation de cet excès de glucose dans un but de faire des protéines dans les muscles, qui, elles, sont des molécules qui contiennent beaucoup de protéines parce que les protéines contractiles qui permettent la contraction vont être maintenues par ce glucose. Il va aussi y avoir le tissu adipeux qui va faire rentrer le glucose, où, là, le glucose va être utilisé pour pouvoir faire de la graisse qui, elle, va être mise en réserve comme réserve à plus long terme. Et, naturellement, en faisant tout ça, le glucose va sortir de la circulation sanguine, ce qui va faire que la glycémie va redescendre et va revenir dans la fourchette optimale. Si, par contre, tu as une glycémie faible parce que tu as décidé que tu n'as pas eu le temps de manger ton déjeuner, tu étais tellement occupé pendant la journée que tu as skippé ton lunch, rendu en fin d'après-midi, ta glycémie va être faible parce que tu as sauté des repas ou tu te retrouves entre des repas. Ça, ça va faire en sorte que ta glycémie va descendre en dessous de 75 mg par 100 ml. Et donc, tu vas être en hypoglycémie. Dans cette situation-là, les cellules alpha de ton pancréas vont détecter la baisse de glycémie et vont faire en sorte que le glucagon va être sécrété dans la circulation sanguine. Le glucagon est aussi une protéine, une hormone peptidique, donc qui n'est pas l'hyposoluble, elle est hydrosoluble et va se lier à des récepteurs à glucagon spécifiquement dans le foie ou sur les cellules du foie ou les cellules du tsiadipeux. Le glucagon, quand il va se lier à ces récepteurs-là, va faire en sorte qu'il va y avoir une cascade de réactions dans les cellules adipeuses et les cellules hépatiques qui vont faire en sorte que dans le foie, le glycogène va être brisé en sous-unité de glucose pour libérer le glucose dans la circulation sanguine. Et dans les tissus adipeux, ça va stimuler la décomposition des graisses pour pouvoir former du glucose, mais ici c'est plus du pyruvate, d'après le métabolisme des lipides. Donc le but de ça, c'est d'augmenter la glycémie pour faire en sorte que le glucose puisse retourner dans la circulation sanguine et augmenter la glycémie pour la faire revenir dans la fourchette normale. Maintenant, comment est-ce que l'insuline va stimuler la rentrée du glucose à l'intérieur des cellules? Donc rappelez-vous que je vous avais dit que l'insuline va se lier à des récepteurs à insuline sur ces différents types de cellules, de ces différents organes, et vont faire en sorte que le glucose va rentrer en plus grande quantité dans ces cellules. Parce que normalement, le glucose peut rentrer dans n'importe quelle cellule, et ça c'est bien parce qu'on a besoin du glucose pour faire la respiration cellulaire. Mais ici, l'insuline, son but, c'est d'augmenter la quantité qui rentre pour en faire sortir de la circulation sanguine l'excès de glucose le plus rapidement possible. Maintenant, puisque le glucose est une petite molécule qui est polaire, elle a de la difficulté à diffuser à travers la membrane. Il y a quand même une petite partie qui peut diffuser à travers la membrane, mais ce n'est pas une grande concentration qui peut diffuser à travers la membrane à cause de ses propriétés physiques, donc sa polarité et sa taille. Pour faire entrer beaucoup de glucose dans la cellule, on a besoin de transporteurs de glucose. Le plus de transporteurs de glucose qu'il y a dans la membrane, le plus que le glucose peut rentrer en grande quantité dans la membrane. Maintenant, les transporteurs, ça va être des protéines de transport. Donc, en temps normal, les cellules hépatiques et les cellules musculaires et les cellules du tissu adipeux vont avoir une petite quantité de transporteurs de glucose, mais ne vont pas en avoir beaucoup. Dans le cas où il y a une hyperglycémie, l'insuline va être relâchée par les cellules bêta du pancréas qui vont faire en sorte que l'insuline va circuler, va se lier à des récepteurs à insuline. En se liant à des récepteurs à insuline, ça va créer une cascade de signalisation à l'intérieur de la cellule qui va signaliser la mobilisation de vésicules qui, elles, vont posséder des protéines de transport à glucose. Et ces vésicules qui contiennent des protéines de transport de glucose vont aller et s'intégrer dans la membrane cytoplasmique de ces cellules-là pour augmenter la quantité de transporteurs de glucose, qu'on appelle GLUT4, dans la membrane. Plus qu'il y a de transporteurs GLUT4 dans la membrane, plus que le glucose peut rentrer dans la cellule et être entreposé et stocké sous forme de glycogène ou de lipides. Et donc, c'est à travers l'augmentation de ces protéines de transport que ça peut arriver. Maintenant, quand on a une hypoglycémie, le glucagon, encore une fois, c'est une hormone qui, elle, va être hydrosoluble et doit se lier à des récepteurs. Elle va se lier à des récepteurs à glucagon dans la membrane de tes cellules, par exemple, hépatiques, et va déclencher une cascade de signalisation qui, elle, va signaler au glycogène de relâcher du glucose un à un pour ensuite avoir du glucose qui va être déphosphorylé pour qu'il puisse sortir de la cellule. Rappelez-vous, à l'unité 1, je vous avais mentionné que la phosphorylation du glucose rendrait le glucose incapable de sortir de ta cellule parce que le groupement phosphate a une charge négative qui, elle, l'empêche de diffuser à travers la membrane parce que c'est maintenant une chargée négativement. Ça a une charge. Donc, il va y avoir aussi une étape qui fait que le glucose va être déphosphorylé. Étant déphosphorylé, il n'a plus de charge négative et donc a la capacité de diffuser à travers la membrane pour pouvoir sortir beaucoup plus facilement et donc va être capable de sortir, on dit à ce point-ci, et de diffuser à travers la membrane. Mais alors, rappelez-vous que sans protéines de transport spécifiques, la diffusion va se faire relativement lentement. Les protéines de transport que l'on a vues dans ce cas-ci, elles font qu'augmenter la vitesse de diffusion parce qu'elles augmentent la quantité de glucose qui peut rentrer à la fois. Ce qui me mène aux maladies qui peuvent être reliées à un dysfonctionnement ou à un problème avec le système de régulation de la glycémie causé par l'insuline et le glucagon. Je vais parler du diabète sucré. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on appelle ça le diabète sucré? C'est parce qu'il existe une autre maladie qu'on appelle le diabète insipide. Et le diabète insipide, ce n'est pas causé par un problème de glycémie, mais ça va avoir beaucoup des mêmes symptômes comme, par exemple, la soif excessive ou l'urination, donc l'envie d'aller aux toilettes très souvent. Donc ça, on voit ça pour ces deux symptômes-là avec le diabète insipide. Mais le diabète insipide n'est pas relié à la glycémie, n'est pas relié au pancréas, c'est-à-dire que je ne mentionnerai pas. Mais le diabète sucré va donc être une maladie chronique grave qui se produit soit lorsqu'il n'y a pas d'insuline ou pas assez d'insuline produite par les cellules bêta des îlots de l'enguérance ou que les cellules cibles, donc les cellules hépatiques, musculaires ou du tissu adipeux, vont avoir un problème au niveau de la réception du signal envoyé par l'insuline. Et ça va généralement faire en sorte qu'il va y avoir un problème au niveau de la régulation de la glycémie et ça va faire en sorte que les personnes vont souffrir de façon chronique d'hyperglycémie qui peuvent avoir des conséquences très graves. Maintenant, l'hyperglycémie causée par le diabète sucré va avoir certains effets qui peuvent être plus ou moins graves à court et à long terme. Ça va causer la fatigue. Ça va faire en sorte qu'il va y avoir beaucoup plus de métabolisation de protéines et de lipides et ça, ça va relâcher des produits toxiques qu'on appelle des cétones qu'on va retrouver dans l'urine des personnes diabétiques et qui peut aussi avoir d'autres conséquences au niveau du maintien de l'homéostasie du pH du sang. Il va aussi y avoir une soif excessive. La cécité, c'est de devenir aveugle. Ça peut causer des insuffisances rénales, des lésions nerveuses, la gangrène et le décès. Maintenant, pourquoi, par exemple, la fatigue? La fatigue, ça, c'est parce que la glycémie va être quand même élevée, mais le glucose va avoir de la difficulté à rentrer dans les cellules, faisant en sorte que beaucoup de ces cellules-là ne vont pas être capables d'utiliser le glucose qui est dans la circulation sanguine pour faire de l'énergie. Ça, ça va faire en sorte qu'il va aussi y avoir des dommages qui vont être faits au niveau de ton système nerveux et c'est des dommages de ton système nerveux qui vont causer la cécité en partie et donc les lésions nerveuses, ce qui va faire en sorte que ces personnes qui sont diabétiques vont avoir tendance à perdre des sensations dans leurs extrémités, comme par exemple les doigts, les orteils et les mains, qui peut mener à des blessures qui ne sont pas traitées parce que la personne ne sait pas qu'ils se sont blessés, donc ne savent pas qu'ils doivent faire attention à bien nettoyer la plaie et à s'assurer qu'il n'y a pas d'infection, ce qui peut mener à la gangrène et des fois à l'amputation des membres. Une hyperglycémie chronique peut aussi causer la mort de la personne. C'est-à-dire que c'est vraiment important de s'assurer de maintenir une glycémie qui est optimale, surtout si la personne est diabétique, pour éviter les effets secondaires à long terme qui peuvent avoir des effets incluant la mort. La soif excessive va venir du fait qu'une personne diabétique va uriner beaucoup plus souvent parce qu'il va y avoir un problème au niveau de l'osmose. Donc, rappelez-vous que par osmose, l'eau va toujours aller du milieu plus concentré en eau à moins concentré en eau, donc de moins concentré en soluté à plus concentré en soluté. Une personne diabétique va avoir beaucoup de glucose dans l'urine qu'une personne normale ne devrait pas avoir du tout de glucose dans l'urine. Ayant beaucoup de glucose dans l'urine, ça fait en sorte que l'eau va sortir par osmose pour aller dans l'urine du corps. Ça, ça va faire en sorte que la personne va être généralement déshydratée, ce qui va donner cette soif excessive et va faire aussi qu'il y ait l'urination qui va se faire beaucoup plus fréquemment. Et le fait que le glucose va sortir maintenant par l'urine et va être filtré par les reins peut causer de l'insuffisance rénale parce que ça va endommager les reins à long terme. Il existe deux types de diabète. Donc, le diabète de type 1 est le diabète qu'on appelle insulino-dépendant ou le diabète juvénel. Donc, généralement, c'est une maladie qui va être diagnostiquée à l'enfance qui est causée par un problème au niveau du système immunitaire où il y aurait des anticorps qui auraient attaqué les îlots de l'enguérance et qui auraient endommagé les cellules bêta qui produisent normalement l'insuline. Donc, dans ce cas-ci, c'est une maladie auto-immune qui fait en sorte que les cellules bêta ne peuvent pas produire d'insuline. Elles vont être endommagées. Etant incapables de produire de l'insuline, elles ne peuvent pas réguler la glycémie dans les codes d'hyperglycémie. Et donc, ces personnes-là doivent s'injecter de l'insuline quotidiennement pour maintenir leur glycémie optimale, surtout après un repas où il va y avoir une hausse et une hyperglycémie. C'est pour ça aussi qu'on l'appelle le diabète insulino-dépendant et juvénile parce que c'est généralement diagnostiqué chez les jeunes et ça va être relié au fait que l'insuline n'est pas produite. C'est pour ça qu'on dit insulino-dépendant. Il existe aussi le diabète de type 2 qui, lui, est celui-là qui est le diabète le beaucoup plus commun parce qu'il est causé par des facteurs, pas nécessairement environnementaux, mais des facteurs de santé de la personne. Donc, généralement, une personne qui va développer le diabète de type 2 va être un petit peu plus âgée. Il y a des études récentes qui ont démontré qu'aux États-Unis et au Canada que le taux de diabète de type 2 est en train d'augmenter chez les enfants, mais ça, c'est parce que ces enfants-là ont une qualité de vie et une alimentation qui est malsaine qui fait en sorte qu'ils vont développer ce diabète de type 2. Le diabète de type 2, c'est lui qui va être causé non par le fait que l'insuline n'est pas produite par les cellules bêta des îlots de languerrance. Les îlots de languerrance d'une personne qui a le diabète de type 2 généralement est intacte et pas endommagée. C'est que la personne qui a le diabète de type 2 va être une personne qui va avoir mangé de la nourriture riche en glucides pendant des très longues périodes de temps et donc vont généralement avoir fait en sorte que le corps était constamment en train de produire de l'insuline. C'est le fait qu'il y a un taux élevé d'insuline dans le sang pendant une longue période de temps, parce que la personne se retrouve toujours en hyperglycémie à cause de son alimentation et le fait qu'elle ne fait pas assez d'exercices. Ça va faire en sorte que les récepteurs à insuline, donc ceux qui sont sur les cellules hépatiques, donc ceux-là, ces récepteurs-là, vont disparaître des membranes de tes cellules hépatiques et de tes cellules musculaires et du duciadipeux. Parce que normalement, tu en as une certaine quantité qui, eux, détectent l'insuline, mais plus que l'insuline est produite et présente et stimule cette réaction-là et stimule les cellules, les récepteurs vont progressivement disparaître et diminuer en quantité pour essayer de réduire le message envoyé par l'insuline. C'est un mécanisme qui est mis en place parce que c'est un mécanisme qui est supposé le protéger dans le cas où le message est une erreur. Ici, le message n'est pas une erreur, mais le corps réagit comme si c'était pas vraiment un problème de message et où ce n'était pas l'insuline qui était trop présente, mais qu'il y a quelque chose d'autre qui fonctionne mal. Et donc, les récepteurs disparaissent progressivement. Elles sont sur-stimulées. Donc, en disparaissant progressivement, il y a de moins en moins de récepteurs qui peuvent être activés pour envoyer des protéines de transport à la membrane. Ce qui veut dire que progressivement, il va y avoir de moins en moins de récepteurs de transport au niveau de la membrane, malgré le fait que tu as une haute concentration d'insuline et parce que tu as une haute concentration de glucose. C'est-à-dire que ces personnes-là avec le diabète de type 2, ils vont avoir dans leur sang beaucoup d'insuline, beaucoup de glucose, mais le glucose ne peut pas rentrer dans la cellule parce qu'il n'y a plus assez de récepteurs, des protéines de transport, parce que les récepteurs à insuline sont disparus. Pas à 100%, mais la grande majorité sont disparus et donc ne répondent plus au message de l'insuline et donc ne font pas baisser la glycémie comme ils devraient faire baisser la glycémie. Ça veut dire que c'est une situation qui va se développer à long terme parce qu'il faut que les récepteurs soient sur-stimulés pour ensuite qu'ils disparaissent de la membrane. et c'est pour ça que c'est généralement chez les personnes plus vieilles, donc des adultes, que l'on va avoir le diabète de type 2. Par contre, le diabète de type 2, à la différence du diabète de type 1, ne va pas nécessiter des injections à insuline. Dans certains cas, c'est possible que le médecin recommande des injections à insuline en combinaison avec un changement d'alimentation et de l'exercice pour essayer de s'assurer de ne pas se retrouver dans une situation où tu n'as pas assez de récepteurs, pas assez d'insuline et que ta glycémie ne peut pas être contrôlée non plus. Par contre, généralement, surtout quand la personne développe au début le diabète de type 2 ou avant de développer à 100% le diabète de type 2, les médecins recommencent de changer et de changer leur régime alimentaire et leur régime d'exercice pour faire plus d'exercice, pour utiliser plus de glucose, pour aussi manger mieux, moins de glucose. Si la personne mange moins de glucose et fait plus d'exercice, donc s'il fait plus d'exercice et qu'il y a moins de glucose, à long terme, parce que ça, ce n'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain, comme la maladie ne s'est pas développée du jour au lendemain, à long terme, il va y avoir moins d'hyperglycémie, qui va faire qu'il y a moins d'insuline de présent dans le sang, qui va faire que des récepteurs vont commencer progressivement à revenir dans la membrane, ce qui va faire en sorte que tu vas avoir de plus en plus de protéines GLUT4 qui vont venir s'installer. Et donc, tu vas être capable, si la personne change ses habitudes le plus rapidement possible, après une période de temps, il peut rétablir et ne plus avoir le diabète de type 2. Maintenant, c'est vrai que d'avoir le diabète de type 2, ça peut, à long terme, si ce n'est pas contrôlé, créer d'autres problèmes qui peuvent faire en sorte que ça ne soit pas réversible, mais au début, c'est une maladie qui est réversible par des changements d'alimentation et de régime d'exercice. Et malheureusement, comme je l'avais mentionné, on voit beaucoup plus maintenant de personnes qui ont le diabète de type 2 en Amérique du Nord, et on commence à le voir beaucoup, beaucoup plus souvent chez les enfants à cause du changement de notre rythme de vie et des problèmes au niveau de l'alimentation. Certaines façons de s'alimenter sont beaucoup plus faciles, par contre, c'est des façons de s'alimenter qui sont beaucoup plus riches en glucides et donc peuvent mener à du diabète de type 2, même chez les enfants, parce que ces enfants-là ne mangent pas comme ils devraient. Donc, si on regarde qu'est-ce que ça ressemblerait à un schéma qui parle du diabète de type 2, normalement, en réponse à une hyperglycémie, l'insuline est relâchée par les cellules bêta qui se lient à des récepteurs, qui va faire en sorte que tu vas maintenant avoir plus de protéines de transport qui font rentrer plus de glucose. Par contre, si tu as le diabète de type 2, tu vas maintenant avoir un diabète qui fait que tu n'as plus de récepteurs, donc il n'y a plus de réception de message de l'insuline, même si elle est produite par le pancréas en réponse à une hyperglycémie, qui va faire en sorte qu'il n'y aura plus la mobilisation des récepteurs GLUT4 à la surface des cellules cibles, comme le foie, les muscles et le tissé adipeux, qui va faire en sorte qu'il va y avoir moins de glucose qui va être capable de rentrer en grande quantité et entreposer à long terme. Pour traiter le diabète, maintenant, ces traitements-là vont dépendre de quel est le type de diabète naturellement, puisque les deux ont deux causes différentes. Donner de l'insuline à quelqu'un qui a le diabète de type 2 ne va pas nécessairement régler le problème parce qu'il produise de l'insuline. Le problème, c'est au niveau de la réception du message et des récepteurs à insuline sur les cellules cibles. Par contre, quelqu'un qui a le diabète de type 1, on ne peut pas dire à cette personne-là « Ah, il faut que tu fasses plus d'exercice et que tu manges moins de glucides. » Même s'ils doivent faire attention à leur alimentation pour ne pas avoir une hyper-bysémie exagérée après un repas, juste changer l'alimentation ne va pas régler le problème parce qu'eux ne produisent peu ou pas d'insuline. C'est-à-dire que pour une personne qui aurait le diabète de type 1, ça serait les injections à insuline qui est la seule chose qui va vraiment aider et régler le problème. Malheureusement, c'est des injections qui doivent être faites quotidiennement et que la personne va devoir faire ses injections à vie. Naturellement, maintenant, avec la technologie, on a la capacité d'avoir des glycomètres. Donc, ça, c'est une machine qui détecte la glycémie. Avant, ces personnes qui avaient le diabète de type 1 et 2 devaient utiliser les glycomètres et devaient se piquer plusieurs fois par jour et prendre un échantillon de sang et détecter la glycémie à différents moments. Mais il existe maintenant des glycomètres qui, eux, sont mis à l'intérieur comme sous la peau et qui peuvent détecter la glycémie de façon courante, au courant de la journée sans que la personne ait à s'injecter ou à se piquer plusieurs fois par jour. Et avec la technologie, on a maintenant aussi accès à des pompes à insuline qui, elles, peuvent être programmées pour donner une dose d'insuline spécifique à plusieurs fois par jour pour essayer de maintenir une glycémie qui est relativement stable. Mais à l'époque et dans certains cas encore maintenant, les personnes doivent tester leur glycémie et s'injecter une certaine dose dépendant des résultats de glycémie qu'ils ont d'insuline. Ceci est seulement possible à cause de la découverte, naturellement, la première découverte de la cause du diabète de type 1 qui a été faite par un médecin où, lui, il avait retiré le pancréas d'un chien qui était en bonne santé et il avait vu tous les symptômes du diabète, ce qui lui a fait réaliser que le problème que les personnes diabétiques avaient été reliés au pancréas. Et ceci était aussi possible à l'aide de l'équipe de recherche de l'Université de Toronto par Banting et Charles Best qui, eux, ont découvert, ont été capables d'isoler l'insuline, donc la protéine des îlots de longueurance d'un chien en 1921, ce qui a permis ensuite de purifier de l'insuline de pancréas de veau qui, eux, étaient utilisés au départ pour traiter le diabète chez les humains. Maintenant qu'on a la biotechnologie, on a accès à des bactéries qui, elles, sont génétiquement modifiées et qui sont faciles à cultiver en laboratoire, on a créé des bactéries génétiquement modifiées qui expriment la protéine insuline humaine et donc on peut facilement cultiver ces bactéries-là qui produisent des grandes quantités d'insuline et qui peuvent être ensuite donnés comme médicaments pour les personnes qui sont diabétiques. Par contre, une personne qui est diabétique de type 2 a besoin de changer son rythme alimentaire ou son alimentation et son rythme de vie pour inclure beaucoup plus d'exercices et donc pour ces personnes-là, c'est naturellement, dans certains cas, il y a certains médicaments qui sont prescrits, mais une des choses les plus importantes pour ces personnes-là pour essayer de résoudre le problème du diabète de type 2 ou au moins réduire l'impact du diabète de type 2, c'est vraiment de changer leur style de vie pour pouvoir être capable de se débarrasser de tous ces effets négatifs de ce diabète de type 2.